Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment dans InnoReader on peut ajouter des sources en masse, des bouquets de sources. Alors jusqu'à présent on prenait un flux RSS qu'on avait trouvé comme ça sur internet, par exemple ici je prends un flux RSS du journal Le Monde pour tout ce qui concerne la rubrique cinéma, je copie l'URL de ce flux et je vais la coller dans mon InnoReader, voilà le flux RSS se présente comme ça et je peux comme ça l'ajouter, alors je vais pouvoir l'ajouter au dossier etc. Mais ajouter tous ces flux un par un ça peut être relativement long en fait. Donc ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui c'est d'ajouter des bouquets de flux RSS, de les ajouter en masse. Alors pour ça on va aller sur un site qui est très bien fait qui s'appelle Atlas des flux RSS et si on va tout en bas à droite, on va pouvoir, j'ai peut-être été un petit peu trop loin d'ailleurs, on va pouvoir comme ça télécharger des bouquets entiers au format OPML qui correspond en fait à des listes de flux RSS. Imaginons par exemple que je m'intéresse à tout ce qui est militaire par exemple. Et bien je fais le bouton droit de la souris, j'enregistre le lien sous, voilà je vais mettre le fichier correspondant, vous voyez c'est un fichier OPML, sur mon bureau. Et alors une fois que ceci est fait, je n'ai plus qu'à aller dans InnoReader, à aller dans mes préférences, dans Import. A partir de là, je vais choisir dans quel dossier je vais rajouter tout ça, je vais justement mettre ça dans Veille Militaire Infiltrée par exemple, et je choisis mon fichier OPML et je l'importe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tous les documents, alors vous voyez moi mon dossier, mon environnement de dispositif de veille InnoReader est un petit peu fouillé, mais là par exemple, je vais retrouver toutes les sources que j'ai rajoutées ici. Voilà, donc ça évite comme ça de faire trop de choses à la main. Voilà, donc j'ai pu comme ça rajouter en masse, donc on peut comme ça rajouter toute la presse, tous les sites administratifs, politiques, ministériels, etc. Donc c'est quand même bien pratique. Alors bien évidemment, on ne va pas pouvoir suivre tous ces flux, vous voyez moi des sources, j'en suis énormément. Là je me suis connecté tout à l'heure, il y a déjà 5381 articles qui sont remontés en même pas deux heures. Donc je ne peux pas tous les lire. Donc bien évidemment, on va après utiliser des règles pour filtrer tous ces contenus avec des mots-clés. Par exemple, pour tout ce qui concerne le métier de veilleur, on va mettre, si jamais dans tous ces contenus qui remontent, il y a le mot veilleur, veilleuse, RSS, OZINT, etc. Alors on va rajouter un filtre mot-clé qui va s'appeler filtre mot-clé veille. Vous voyez, on va retrouver comme ça tous ces mots-clés ici. Voilà, là ici ça doit parler de transformation numérique, etc. Et voilà.